Il s'agit ici d'un calcul classique de puissance de 10. Il n'y a que des multiplications au numérateur et que des multiplications au dénominateur. Il n'y a donc pas de règle de priorité. On observe qu'il y a des nombres entiers, 4, 6, 3 et 5, là, qu'on va essayer d'opérer ensemble, et évidemment les puissances de 10 qu'on va essayer d'opérer ensemble. L'idée est donc vraiment de regrouper par famille le nombre afin de profiter de leur propriété. On calcule donc 4 fois 3 divisé par 6 fois 5. Je regroupe les 4 nombres entiers que j'avais entouré en rouge et je multiplie par 10 puissance moins 6 fois 10 puissance moins 2 divisé par 10 puissance moins 5 fois 10 puissance 2. Maintenant, je vais simplifier mes fractions. 4 fois 3 sur 6 fois 5. Pour éviter de faire des calculs, 4, je vais pouvoir l'écrire 2 fois 2, qui va se multiplier par 3. et 6, je peux l'écrire 2 fois 3 fois 5. L'intérêt étant évidemment, plutôt que de calculer simplement au numérateur et au dénominateur, de simplifier au maximum, on voit que 3 est en facteur au numérateur et au dénominateur, de même que 2. Cette fraction sera donc égale au final à 2 cinquièmes, sans faire aucun calcul. On va maintenant travailler avec les puissances de 10. Au numérateur, 10 puissance moins 6 fois 10 puissance moins 2. On sait que dans un produit de puissance de 10, on ajoute les exposants. Donc cela va faire 10 puissance moins 6 moins 2 moins 8. Au dénominateur, 10 puissance moins 5 fois 10 puissance 2, on ajoute moins 5 plus 2 moins 3. Cela fait 10 puissance moins 3. Ce nombre-là est donc égal à 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, on peut en trouver une écriteur décimale. Cela fait 0,4 fois 10 puissance. Et attention, là, il y a un piège. Il y a un quotient de 2 puissance de 10. Donc on va soustraire les exposants. Et donc c'est moins 8 moins moins 3. Ce qui va faire 0,4 fois... Moins 8 moins moins 3, cela fait moins 8 plus 3. Fois 10 puissance moins 5. Ce nombre-là, 0,4 fois 10 puissance moins 5. Il faut le mettre en notation scientifique. Et donc cela va me donner 4 fois 10 puissance moins 6. Notation scientifique. Si ce n'est pas clair pour vous regarder, il y a des vidéos pour expliquer comment est-ce qu'on passe en notation scientifique. Et on me demande aussi l'écriture décimale de ce nombre. C'est 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 décimales. Amen. Merci.